Le 8 mai de cette année-là, l'été semblait en avance tant le temps était doux. Je vivais seule dans la grande maison de Croissé achetée par mon père 35 années plus tôt. La domestique des lieux s'appelait Suzanne, mais la vieille Julie habitait une maisonnette non loin. Je l'entendais approcher entraînant ses sabots sur le sentier caillouteux. Un songe prémonitoire l'avait peut-être averti de mon imminent décès et elle venait me faire ses adieux. Je paraissais dans la baignoire que Suzanne avait remplie à force de sceaux. Aussi loin qu'ils m'en souviennent, j'ai toujours été frigorifiée. Elle m'a apporté de l'eau bouillante pour la troisième fois. Vous allez finir par cuire. J'étais la proie d'un violent accès de béatitude. Je n'imaginais pas que bientôt mon âme corpulente comme un zéplin s'envolerait. J'avais terminé la veille l'avant-dernier chapitre du premier tome de Bouvard et Pécuché et le second ne m'inquiétait guère. D'ailleurs, à cet instant, je me foutais du livre et de l'art. Mon esprit flottait bien heureux dans les vapeurs du bain. J'entendis soudain comme le vrombissement d'une guêpe. Je secouais la tête pour l'éloigner. Quand le bruit s'essa, apparut Emma Bovary, vêtue d'une robe à rayures visiblement taillée dans l'étoffe d'un rideau. « Te voilà accoutrée. Vous m'avez percluse de dette. Je me vais de rataillon. » Elle commença à se déshabiller. Je lui ai jeté des gouttelettes pour la faire fuir, mais elle les évita en tourbillonnant, sa chemise flottant derrière elle comme une queue blanche. J'ai plongé la tête sous l'eau. Quand je suis remontée à la surface, elle avait disparu. Les personnages n'existent pas davantage que les dieux. N'empêche. J'aurais préféré que cette coquine me soit apparue pendant l'écriture du roman. En ayant l'original sous les yeux, j'aurais pu la portraiturer plus exactement. Du reste, si elle avait eu assez de substance pour pouvoir s'adonner à l'amour, je l'aurais pris sur mon divan de marocain vert entre deux paragraphes. Ensuite, je me serais remis au travail aussi détendu qu'après avoir nagé dans la Seine par une chaude après-midi de juillet. Un clignement de paupières, elle serait apparue. Un hochement aurait suffi pour qu'elle s'évanouisse. La nature est obstinée. Elle refuse de se laisser circonvenir pour réaliser les désidératas des humains. J'aurais voulu d'une réalité comme des rêves soumis dont on puisse à volonté changer le décor et les gens. Bonjour Régis Geoffray. Bonjour. Merci d'être avec nous sur la scène de la Maison de la Poésie pour évoquer votre tout dernier roman, Le dernier bain de Gustave Flaubert, publié aux éditions du Seuil. Je viens de lire le tout début de ce roman. Et lorsque je lis les derniers mots de cet extrait, à savoir ce désir, des rêves soumis dont on puisse à volonté changer le décor et les gens, j'ai envie de vous demander, Régis Geoffray, est-ce que ce n'est pas le désir de tout écrivain que de pouvoir, comme ça, à l'envie d'un hochement de tête, faire apparaître un personnage, de quelques gouttelettes le faire disparaître ? Est-ce que dès le début, il n'y a pas ce postulat que Régis Geoffray est en empathie totale avec Gustave Flaubert en tant qu'écrivain ? Sur ce plan-là, oui, je pense que c'est le propre un peu des... Je ne dirais pas des écrivains, je dirais des romanciers, parce que moi, écrivain, à la limite, on ne sait plus trop, on ne sait pas trop ce que c'est, parce que c'est des gens qui écrivent et on ne sait pas trop ce qu'ils écrivent. Et il y a bien des cas où ça n'a pas... On ne peut pas dire la même chose selon ce qu'on écrit. Mais dans le cas du roman, oui, il y a le fait peut-être de doubler la réalité, c'est-à-dire une sorte d'insatisfaction de ce qu'est le réel et de vouloir en créer une sorte de double qui vous conviendrait davantage, ne serait-ce peut-être qu'à cause de la finitude du roman. C'est-à-dire que le roman, c'est quelque chose qui commence et qui se termine, ce qui n'est jamais le cas dans la vie. Alors justement, étrangeté aussi de l'objet, c'est un roman biographique, c'est-à-dire que, évidemment, plein d'éléments sont avérés, réels, font partie de la vie du grand écrivain que fut Gustave Flaubert. Et puis il y a la fiction dans laquelle vous apparaissez et dans laquelle vous faites apparaître, vous, des personnages. Qu'est-ce qui a déjà déclenché en vous la nécessité... Alors, peut-être pas d'écrire ce livre, parce que j'ai presque envie d'anticiper une réponse et de dire, j'imagine qu'un écrivain ne sait pas forcément ce qui déclenche le roman. Mais pourquoi Flaubert ? Pourquoi choisissez-vous cet écrivain en particulier pour l'incarner presque comme un personnage, d'ailleurs, de théâtre ? C'est un jeu d'acteur que vous faites là. Oui, tout à fait. Je joue le rôle de Flaubert sans me prendre pour Flaubert parce que je ne suis pas assez stupide pour ça. Et oui, si vous voulez, j'aurais pu écrire... J'aurais pu faire le livre avec Marcel Proust, en fait. Voilà, c'est à peu près les deux personnages. Je ne me serais pas vu d'écrire avec Balzac, mais avec Proust, oui. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Proust aussi, en tant que personne vivante, je peux me trouver des accointances, je dirais. Pourquoi Flaubert ? Je ne sais pas, ce que je sais quand même, c'est qu'il est devenu un peu le fardeau des écrivains. Le fardeau commence avec Flaubert. Le fardeau des romanciers français, la malédiction des romanciers français commence avec Gustave Flaubert. Et je ne sais pas si un jour, on en sortira. Parce que c'est lui qui a apporté le carcan. Le carcan, c'est lui. C'est-à-dire le carcan du scénario dans le film, dans le livre. C'est le premier à en parler. Il fait du scénario, du plan avec Louis Bouillet le dimanche. C'est une obsession, la perfection du plan. Après, il y a le carcan du style. C'est-à-dire que le romancier avec Flaubert est en faute. Flaubert n'arrête pas d'être en faute, non pas dans sa vie morale, mais dans sa vie littéraire. Et je crois que c'est le premier qui a enlevé une certaine joie de vivre de l'écriture, joie d'écrire. C'est-à-dire que c'est lui qui, en étant trop exigeant avec lui-même, a créé une forme d'exigence universelle qui accable les écrivains qui sont arrivés après lui ? C'est-à-dire qu'il a créé, oui, il a créé le carcan. C'est-à-dire qu'avant lui, on ne voit pas... Ma culture peut-être a des limites, mais on ne voit pas de prosateurs qui se plaignent toute la journée de la phrase, qui se plaignent du style, enfin, qui se plaignent tout le temps. Parce que Flaubert, en réalité, passe son temps à se plaindre de tout. Donc, il se plaint, mais il se plaint de l'écriture elle-même. Ce qui est curieux, ce qui est étrange, et ce qui crée un peu le personnage un peu grotesque de l'écrivain français, qui souffre tout le temps. Alors, souvent, les gens, ils vous racontent leur malheur, déjà. Ça a pu m'arriver à moi aussi, d'ailleurs. Ils vous racontent leur malheur. Et puis après, en racontant leur malheur, ils souffrent encore plus pendant qu'ils vivaient ce malheur. Et quand on voit le résultat, on a envie souvent de dire, écoutez, vous vous bornez à souffrir dans la vie réelle, et vous vous épargnez la douleur d'écrire. Voilà ce qu'on peut dire. Mais c'est vraiment lui qui a introduit cette douleur de l'écrivain français. Alors, quelques mots quand même sur le décor, puisqu'on parle de cinéma, de scénario. Donc, le dernier bain de Gustave Flaubert, le titre dit bien, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va vivre avec Flaubert sa dernière heure, à travers laquelle, quoi, va défiler sa vie avant sa mort. Il va voir défiler sa vie. Ses amours, ses personnages vont venir le hanter ou se rappeler à lui pendant cette dernière heure de vie. C'est-à-dire qu'en fait, pour être précis, il prend un bain qui est très long, comme il le faisait tous les matins. Et puis après, donc, il se lève, il s'habille. Enfin, il sort du bain, il s'habille et il va dans son cabinet de travail. Et c'est là où il a le malaise. C'est là où entre la domestique et qui va voir, va chercher aussitôt le docteur Tourneux et lui dit, venez vite, monsieur nous fait peur. Monsieur va mal, il nous fait peur. Il s'écoule une heure entre le moment où la... où elle part de la maison de Croisset chercher le médecin et où elle revient avec le médecin. Et c'est donc pendant cette période qui est très longue, c'est une heure, qu'il agonise. Alors, personne ne saura ce qu'il a pu faire. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il a été assez ingambe pendant cette heure parce que quand le docteur arrive, d'abord, Flaubert respire encore pour quelques secondes, mais surtout, il y a une pipe sur la cheminée qui est encore chaude. Donc, ça veut quand même dire qu'il l'a bourrée, qu'il l'a fumée, etc., etc. Et donc, la dernière partie du livre, c'est en effet cette agonie dont on ne saura jamais rien et où, effectivement, j'imagine la survenue de ses personnages, la survenue de sa vie comme on imagine une agonie. Mais c'est une agonie imaginée par des vivants. Dans la réalité, on ne peut même pas imaginer quelle sera sa mort et son agonie et à quoi on pensera si c'est le cas. Donc là, c'est une... Oui, voilà. Alors, c'est le moment où toute son oeuvre apparaît, toutes ses obsessions aussi s'apparaissent, c'est-à-dire cette espèce d'obsession, de l'imperfection dans l'oeuvre écrite. Vous en faites le témoin de sa propre vie, de sa propre histoire, vu depuis la mort et d'aujourd'hui, d'une certaine façon. C'est-à-dire que votre personnage, votre Flaubert a la conscience du contemporain tout en nous racontant son passé. pourquoi ce parti pris et cette distance ? Est-ce que c'est aussi une manière de le mettre justement à échelle du contemporain et de mieux l'approcher avec un regard d'aujourd'hui ? C'est venu assez naturellement déjà. Moi, je ne me serais pas vu d'écrire une biographie. Je trouvais ça... Finalement, j'avais cette idée au départ et puis je trouvais que c'était assez en milieu, qu'elle avait beaucoup, qu'elle se répétait. Enfin, que ce n'était pas très drôle d'être biographe. Surtout qu'il n'y avait pas de... Je ne voyais pas les recherches qu'on pouvait faire. Il n'y en avait pas. Tout le monde est mort depuis longtemps. On ne peut pas... Voilà, ça aurait été pu... Ça aurait été un écrivain contemporain. Je crois que j'aurais fait une biographie parce que j'aurais pu voir du monde. J'aurais pu voir des choses vives et nouvelles. Et là, c'est simplement, de toute façon, cette distance par rapport à lui, si vous voulez, c'est celle qu'on a forcément. mais en même temps, comment dirais-je... Vous savez qu'il y a cette... La rengaine de l'époque, c'était est-ce qu'il aurait pu faire ce qu'il avait fait à l'époque, aujourd'hui ? Voilà. Alors qu'en réalité, si c'était aujourd'hui, les mêmes personnes n'auraient pas fait la même chose, elles auraient fait autre chose. Et donc, là, c'est un peu ce regard qu'il a là-dessus. Moi, ce qui me frappe surtout dans l'histoire de Flaubert, c'est son indifférence par rapport à la misère du monde, j'allais dire. C'était quelqu'un qui était très hypersensible dans le quotidien, mais qui avait un mépris. Il y avait un mépris de ce qui s'appelait à l'époque les ouvriers. On ne parle pas de classe ouvrière, des ouvriers. Il y a un mépris des pauvres. Il y a un mépris... C'est quelqu'un qui est complètement plus que conservateur. Il passe son temps à critiquer les bourgeois, mais c'est un bourgeois poussé jusqu'à l'extrême. Il est plein de paradoxes. C'est ce que j'allais vous dire à propos de la bourgeoisie. Il est extrêmement critique et c'est quand même lui-même presque une caricature de bourgeois. Il est caricature de bourgeois depuis le début. Depuis le début. Il est critique de la bourgeoisie depuis le début. Mais déjà, il est bourgeois parce qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. Il n'a jamais vécu d'un travail. D'ailleurs, il méprise beaucoup les gens qui vivent d'un travail. C'est-à-dire que c'est un rentier. C'est un héritier. Et il a toujours une réaction de bourgeois de façon assez étrange, même quand il a un procès pour Mme Bovary. Il ne réagit pas du tout, comme on dirait aujourd'hui, en invoquant la liberté d'expression bafouée, par exemple, ou la liberté de l'artiste. Ça ne lui vient même pas à l'esprit. Il est choqué qu'on attaque un bourgeois comme lui. C'est-à-dire que je crois qu'il dit quelque part qu'est-ce qu'il s'imagine trouver un écrivain dans une soupante alors que je suis le fils de Flaubert, chirurgien des hôpitaux de Rouen. Et il réagit en bourgeois. Et il est sauvé en tant que bourgeois. Ça, personne ne le dit. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a des choses que je dis. Alors qu'on a les documents et personne ne le dit. Il est sauvé en tant que bourgeois. C'est-à-dire qu'on ne sauvera pas Baudelaire plus tard, mais on a sauvé Flaubert pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il allait avoir des élections, alors au suffrage universel, alors sans les femmes, et sur le suffrage universel, quand même sous Napoléon III. J'ai appris qu'il y avait des élections au suffrage universel. Et il y a eu une pression de la part du frère de Flaubert, d'Achille Flaubert, qui avait succédé à son père à la direction des hôpitaux de Rouen, de l'hôpital de Rouen. Il y a eu une pression pour lui dire, si vous condamnez Flaubert, eh bien, pour les élections, je vais appuyer en tant que notable pour que le candidat de l'Apire ne soit pas élu. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été condamné, parce que toujours, j'avais trouvé ça étrange, cette espèce de... Le jugement. Si vous lisez le jugement, c'est très étrange, parce que jusqu'à l'alinéa, je ne sais pas combien vous dire, huit, c'est accablant. Et puis après, les trois derniers alinéas sont complètement absurdes. Et à la fin, finalement, on dit, bon, mais on vous acquitte parce que finalement, vous êtes quelqu'un de bien et votre éditeur n'est pas une trapule. C'est très curieux. Oui, alors que Baudelaire se voit tronquer au moins sept de ses poèmes, je crois, oui, tout à fait. Quelques temps après. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas pourquoi les tribunaux français, finalement, dans le procès que m'a fait Dominique Strauss-Kahn parce que j'avais atteint son honneur, pourquoi finalement, à la fin, les juges n'ont pas dit, mais finalement, puisque vous êtes quelqu'un de bien et que votre éditeur n'est pas une trapule, on ne vous laisse pas passer. Moi, je n'ai pas bénéficié de ce passe-trois politique. Alors, du coup, vous évoquez le procès de Madame Bovary et il en est question dans l'extrait que je viens de lire. Alors, Emma Bovary, j'ai le sentiment en lisant ce livre que c'est le caillou dans la chaussure bien vernie de Flaubert. C'est-à-dire qu'elle lui pourrit la vie non seulement dans l'écriture d'une certaine manière, dans la publication avec le procès qui s'ensuit, mais surtout dans la réputation qui va, enfin, la réputation, non, la notoriété qu'elle va lui apporter mais qui, du coup, ne va jamais le quitter et le hanter. Et d'une certaine manière, en la faisant réapparaître dans ses dernières heures, c'est comme si elle n'allait jamais le lâcher, comme si elle lui disait je te rentrais jusqu'au bout. On pourrait penser que c'est son personnage fétiche, Emma Bovary. Et vous, vous avez l'air de dire que pas du tout. Non, et en même temps, Madame Bovary, c'est un peu le deuil de toute sa jeunesse et c'est un peu le deuil de la liberté et de l'écriture, j'allais dire, libre, qu'on a dans la première éducation sentimentale dans le journal d'un fou, dans tout ce qui a précédé. C'est à partir de Madame Bovary après la lecture qu'il a faite à ses amis de Saint-Antoine et qu'on lui a dit il ne faut plus que tu écrives comme ça, c'est terminé, il ne faut plus que tu écrives, il faut que tu lâches un peu ces images et ce romantisme et chevelet, je ne sais plus quels sont les termes exactement. Moins lyriques donc. Voilà. Et là, c'est un peu le deuil. Madame Bovary, c'est le deuil, c'est le carcan, c'est-à-dire qu'il prend une histoire qui ne lui plaît pas, c'est-à-dire qu'il trouve vulgaire cette histoire de suicide qui est un fait divers. Et puis après, pendant toute la rédaction du livre, il se castre, je dirais, à tout instant, il se castre, il se castre dans l'élan de la narration, il n'y a plus d'élan puisque tout est réfléchi, tout est en ruse comme il dit, c'est en ruse et en préméditation. et la phrase devient quelque chose qui est en souffrance tout le temps. Donc ça, c'est une chose après. Ce qui est vrai aussi, c'est que ça a été son malheur à plusieurs niveaux. C'est que vous savez que Flaubert a toujours des problèmes d'argent parce qu'il en dépense beaucoup, parce qu'à la fin, son neveu le ruine, etc. Mais Mme Bovary aurait pu lui rapporter de l'argent. Mais simplement, il avait vendu son livre comme ça se faisait à l'époque. Si vous voulez, c'était comme on pouvait dire le copyright. Donc il a touché une somme fixe. Et d'ailleurs, Lévy, son éditeur, lui a quand même redonné un peu d'argent alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Mais enfin, il n'a pas touché de droit d'auteur là-dessus. Et c'était quand même le seul qui a énormément marché. Donc ça, c'était la première chose. Et après, ce dont il s'est plaint quand même parfois, disons, c'est que tout le monde lui parlait de Mme Bovary et il disait on dirait que je n'écris que ça. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était un personnage qui a été d'une certaine façon lourd à porter. Et puis vous savez, c'est un peu l'histoire de tous les écrivains. Les écrivains, la plupart du temps, on oublie tout ce qu'ils ont écrit. Donc c'est réglé. Mais quand ce n'est pas le cas, les écrivains sont toujours agacés parce qu'on va toujours leur parler du même personnage ou du même livre. Mais alors, vous l'imaginez aussi, vous imaginez une Emma Bovary lui faisant elle-même des reproches. Elle va lui reprocher d'une certaine façon ce qu'il lui fait subir dans le livre, sa destinée. Elle va jusqu'à lui dire j'aurais préféré être félicité. Donc la félicité d'un cœur simple. Pourquoi est-elle si vindicative étant dans le reproche votre Emma Bovary ? Parce que c'est la mal-aimée. Emma Bovary, c'est la mal-aimée. Salambo est merveilleuse et ce n'est pas la mal-aimée du tout. Au contraire, elle est splendide. Félicité, tout le monde, je le dis d'ailleurs à la fin, tout le monde aime félicité, c'est un peu comme Albert Camus. Je ne sais pas pourquoi tout le monde aime Albert Camus. C'est saint Camus. C'est-à-dire que c'est une pensée à notre niveau. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment de la philosophie, mais c'est le père Camus. Moi, je suis d'accord avec Camus tout le temps, mais je veux dire, on a trouvé depuis quelques années notre maître à penser Camus. Et vous avez dans l'œuvre de Flaubert, si vous voulez, un personnage aussi sympathique qui est félicité. Mais Madame Bovary, c'est le personnage antipathique. Il l'a fait antipathique. Il l'a fait antipathique parce que pour lui, c'est le comble. C'est une fille de paysans, ou guère mieux, j'allais dire. Je prendrai la terminologie flaubertienne. Et qui va dans un pensionnat. Alors déjà, ce n'était pas une bonne chose de l'élever au-dessus de son milieu. Et donc là, elle lit, on lui fait découvrir en gros la lecture, on pouvait presque dire la littérature. Et donc, elle découvre une forme de rêvasserie. Voilà. Et c'est tout ce qu'il déteste chez une femme. Et ça va très très loin dans sa vie parce qu'il élève sa nièce qui était la fille de sa sœur morte en couche. Et cette gamine, à l'âge de 17 ans, tombe amoureuse de son professeur de dessin qui s'avèrera être un grand portraitiste de l'époque. Et avec sa mère, il l'empêche de l'épouser. Et on a des lettres qu'il lui envoie en lui disant rien n'est pire qu'un artiste. Il vaut mieux que tu épouses un gros bourgeois complètement idiot en gros qu'un artiste. Et donc, il y a un sort de mariage forcé avec Ernest Comanville qui a une trentaine d'années. C'est une gamine, il a 17 ans. Lui, c'est un homme plus que fait et qui a 30 ans. Donc, il y a, je mélange un peu les choses, mais pas tant que ça. Il y a ce côté bourgeois qui déteste Bovary et qui va pousser sa nièce finalement dans un mariage forcé. D'ailleurs, je dis au passage assez étrange parce que sa grand-mère arrive à obtenir son consentement, mais en compensation, si j'ose dire, la gamine Caroline, donc la nièce, dit à sa grand-mère mais je n'aurai jamais de relation sexuelle avec lui, en gros. Et simplement, le malheureux Comanville n'était pas au courant. Donc, le soir de la nuit de noces, il s'est trouvé bien mari, si j'ose dire. Et d'ailleurs, Flaubert non plus n'était pas au courant. Bon, bref, ce qui a été un voyage de noces qui n'a pas dû être très enchanteur. Mais voilà, Madame Bovary, en fait, c'est tout ce que déteste Flaubert. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quelqu'un qui est Madame Bovary. C'est quelqu'un qui sait de se sortir de sa condition. C'est ça qu'on lui reproche, d'essayer de vouloir fréquenter des nobles, d'aller dans des balles, de s'habiller, de se cultiver, voilà, d'apprendre, de jouer de la musique. Tout ça, c'est, pour Flaubert, c'est le mal, surtout chez une personne de basse extraction, pour reprendre un vocabulaire de l'époque. Et d'ailleurs, il dit à un moment donné, enfin, vous lui faites dire, en tout cas, que s'il avait su qu'elle était aussi bonne cuisinière, il lui aurait donné un autre destin. C'est-à-dire qu'il essaye encore une fois ce fantôme de Madame Bovary de le ramener à sa condition initiale pour, encore une fois, l'empêcher d'évoluer. Oui, tout à fait. Mais je crois que Flaubert, bon, voilà, il avait, il était un homme de son époque, mais on voit que, par exemple, un garçon comme Balzart, qui est bien, qui précède de longtemps, lui, quand il a écrit La femme de 30 ans, par exemple, et d'une audace, on ne sait même pas où il a pris cette audace, parce que la femme de 30 ans, c'est des femmes de 30 ans qui critiquent les maris, mais qui critiquent même à mot couvert, mais pas tant que ça, la sexualité des maris. Alors ça, c'est extravagant que Balzart ait pu écrire ça à son époque. C'est un ovni, je ne sais pas d'où ça pouvait venir. Mais enfin, Flaubert, lui, bon, voilà sa conception de la femme. Je dois dire qu'il l'a partagée avec tout le monde. Alors, justement, deux mots-clés pour moi dans ce que vous avez dit, à la fois tout ce qui détache c'est une femme, plutôt la phrase clé chez Emma Bovary, et la sexualité des hommes que vous venez d'évoquer, ce qui me ramène à celle de Flaubert, telle que vous l'évoquez. Donc, il a aimé des femmes, il a aimé des hommes. Et dans votre livre, il les a aimés même charnellement. C'est un fait qui est controversé, avéré, vous l'avez romancé, imaginé, parce que vous lui imaginez des amours très très forts. Là, quand je parle de sexualité, ça ne se résume pas à ça. On pourrait presque dire que les amours qu'il a eus pour les hommes dont il est question sont bien au-dessus des amours qu'il a pu avoir pour des femmes. Un petit peu à la manière platonicienne, d'ailleurs, j'ai envie de dire. C'est évident. Je veux dire, les documents sont là. Je ne les ai pas d'ailleurs bien cherchés. C'est des documents qui ont été publiés à 30 ans, même avant. Toute la correspondance de Flaubert. Je crois que d'ailleurs, Gallimard l'a mis en ligne en libre accès, donc tout le monde pourra les voir. On peut en parler, mais je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, on n'en a pas parlé ou alors on a dit qu'on n'était pas certain, etc. Je pense que jusqu'à présent, ça avait peut-être un côté péjoratif de dire qu'il avait aimé des hommes et qu'il avait eu des amants. Donc, on marchait un peu sur les oeufs. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'a plus ce côté péjoratif, non. Il a aimé plus les oeufs. Enfin, au niveau de l'amour, je dirais que c'est plus quelqu'un qui a été amoureux d'hommes que de femmes. Il a été amoureux d'Alfred Lepoix-de-Vin. Ça a été un amour. Oui, comme je le dis, il a été veuf d'Alfred Lepoix-de-Vin qui est mort à 32 ans. C'était le grand malheur de sa vie. Et le grand chagrin de sa vie précédemment, c'était quand Alfred Lepoix-de-Vin s'est marié. Ça a été une tragédie pour lui. Alors, on nous dit c'est pour des questions artistiques parce qu'il s'était dit que les artistes ne se marieraient jamais, ils feraient des livres à part les enfants. Mais c'est un peu imbécile de le croire. Non, il y avait un amour fou avec Alfred Lepoix-de-Vin. Il y a eu une passion de la part de Maxime Ducan envers lui, plus peut-être que lui vers Maxime Ducan. mais quand vous avez les lettres qui nous restent, il n'y en a pas beaucoup puisqu'ils les ont toutes détruites, vous avez des passages qui sont sans aucune ambiguïté. Quand il dit j'étais tous de baiser, il y a des allusions sexuelles qui sont très claires mais comme il y a des enfants qui nous regardent sur Facebook, on n'en parlera pas. si on l'accusait comme autrefois d'homosexualité, il serait condamné parce que les pièces, on les a. Mais je ne sais pas pourquoi on a passé plutôt ça sous silence. Et alors, au niveau de l'amour, parce que finalement le sexe, moi je trouve que c'est plutôt un détail dans l'occasion même si il y a une sexualité évidente avec ces hommes mais au niveau du sentiment, là il n'a aimé qu'Alfred Le Poitvin dans sa vie. C'est le seul amour de sa vie. Alors peut-être un peu Maxime Ducamp mais c'est surtout Alfred Le Poitvin parce que les lettres d'amour qu'écrit Flaubert, bonjour, les lettres d'amour de Flaubert à, j'allais dire à Madame Bovary, à Madame Louis-Scolet, je ne sais pas si beaucoup de femmes ou d'hommes rêveraient d'en recevoir quant au début de leur amour. La poétesse, Louise Collet. Oui, il lui dit moi je pense que deux êtres peuvent s'aimer à la folie, ne pas se voir pendant dix ans et ne pas en souffrir, quel drôle de l'être d'amour. Il y a aussi le truc qu'on peut citer aussi, ce qui est je crois que je t'aimerais toujours quand j'en aimerais une autre. Enfin bon, voilà, alors que par exemple Alfred Le Poitvin c'est un amour sans restriction. Voilà, il n'y a aucune restriction dans l'amour qu'il porte Alfred Le Poitvin. Aucune. Est-ce que vous pensez que ça a aussi une incidence sur la manière dont il construit ses personnages ? Je ne... Je crois pas. Non, je ne sais pas si... Je crois que pour le coup... Non, je pense qu'au début, avant Madame Bovary, il y avait ce côté romantique. Puis il y avait ce côté aussi, il était intéressé par les femmes qui étaient des personnages beaucoup plus inaccessibles. Il faut voir aussi qu'il y avait une grande barrière entre les garçons et les filles à cette époque. Ce n'était pas... Les choses n'étaient pas les mêmes. Mais ces romans, est-ce qu'il y a beaucoup d'autobiographie dans les livres de Flaubert ? Je ne sais pas. Je ne suis pas... Je ne suis pas un spécialiste de Flaubert. Donc je n'ai pas... cette analyse-là, c'est une lacune. Alors ça me reviendrait sûrement dans deux minutes. Mais là, je n'ai pas d'illumination particulière. Non, ma question était plus par rapport à ce qu'on pourrait imaginer pour le coup de l'influence qu'aurait pu avoir par exemple cette... J'allais dire ambiguïté, même pas, cette capacité à aimer à la fois d'un amour aussi fort des hommes, des femmes, etc. Est-ce que ça aurait pu avoir une influence sur la manière dont il imagine ses personnages comme Madame Bovary, comme Salambo ? Mais peut-être que... Peut-être pas vraiment parce que si vous voulez, c'était pas une chose qui était reconnue par lui. C'est-à-dire qu'il faut être clair, l'homosexualité n'existait pas. C'est un mot qui a été... Je crois qu'il a été inventé par un yougoslave, je ne sais pas trop pourquoi, je crois que c'est quelqu'un ou un chèque. Et c'est les psychiatres allemands, les premiers, c'était les Allemands, les psychiatres qui s'en sont emparés pour en faire une maladie de l'homosexualité. Auparavant, il n'y avait pas cette notion-là. C'est-à-dire que vous pouviez avoir une relation avec un homme, on allait le critiquer et ça va être blâmé ou même ça va être criminel, mais ça ne changeait pas la nature de la personne. Voilà. Tandis qu'après, il est venu... Et je pense qu'il y a une grande liberté pour les hommes, pas pour les femmes. Cette période avant 1850, à peu près, parce que la Révolution avait... Il n'y avait plus de crimes sexuels pendant une certaine période. Et c'était un grand lecteur de Sade avec ses amis. Il lisait beaucoup Sade. Alors, il n'y a pas de sadisme chez Flaubert, ça n'avait pas l'air de l'intéresser. Mais il y avait ce côté, je dirais, des bauches. Il y avait ce côté des bauches dans Sade où on ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes, sexuellement. Et je pense que la porte d'entrée dans la sexualité des amis de Flaubert et de Flaubert, c'était Sade. C'est obsessionnel chez lui. D'ailleurs, les Goncourt s'en plaignent beaucoup. Ils disent son obsession de deux Sades. Et c'est très curieux, d'ailleurs, pourquoi des nobliaux comme les frères de Goncourt disent deux Sades alors que les nobles entre eux enlèvent la particule. Mais c'est autre chose. Et je pense que, de toute façon, il ne s'est jamais vécu comme un homosexuel. Mais ça, c'est assez courant. Vous avez plein d'hommes qui sont mariés, qui couchent avec des hommes et qui disent qu'ils ne sont pas homosexuels. Mais à l'époque, la notion n'existait pas. Je crois qu'on s'embrouille beaucoup quand j'en parle moi-même parce qu'on est dans l'anachronisme le plus total. Je crois que c'était la bonne conclusion. Effectivement, la question d'anachronisme dont il est souvent question, d'ailleurs, dans votre livre, de par la distance que prend Flaubert pour raconter les choses, mais aussi peut-être pour tenter d'expliquer certaines choses qui paraissent aujourd'hui inexplicables. Alors, si vous le permettez, je vais lire un autre extrait. D'ailleurs, il est question de Maxime Ducamp en Égypte. Mais Maxime Ducamp n'est pas le sujet que j'aimerais aborder et pour cause. La nuit, je fixais le ciel pendant que Maxime s'endormait contre mon épaule. Toujours cette manie depuis l'enfance d'essayer de compter les astres, les étoiles, de trouver un nom aux poussières de la queue des comètes. Une voûte de mots et tout ce qui n'était pas nommé n'existait pas. Je revoyais notre cavalcade dans le désert vers le sphinx dont le nom entrait en collision avec son image et nous pourrions bientôt caresser la roche jaune comme l'univers quand pour moi l'épilepsie tout entier le dorait. Au-delà, c'était Kéops, Képhren, Mikérinos qui ne faisait qu'un avec le mot pyramide qui les réunissait. Sans les mots, jamais les hommes n'auraient pu les faire surgir. Il est impossible d'imaginer sans langage et pour exister, la réalité doit être énumérée. La plus humble des pyramides bâties sur une plage par un enfant et celles minuscules accumulées par une peuplate de fourmis forant leur nid sont unies par quelques linéamans avec celles des pharaons et celles immenses dans l'espace dont chaque parcelle est une nébuleuse, un trou noir, un tourbillon de galaxies. Parfois, frottons les mots l'un contre l'autre pour produire des étincelles, incendiés, assistés à un instant au langage resplendissant, racontant de son propre chef des choses extraordinaires auxquelles n'auraient jamais pensé les hommes qui au fil des générations l'ont créé. Le langage est sauvage, libre, on ne le scelle ni ne lui met de mort en bouche, malheur à ceux qui le prennent pour un canasson qu'on éprone et cravache, il les enverra d'une ruade éclatée au fond d'un ravin. Autour de moi, tout était langage, Maxime, les arbres, le fleuve, les nuages, les oiseaux, la mémoire en formation qui apprenait l'instant, le reste de la terre, les îles submergées, les hommes enchaînés, les femmes qui dans la nuit accouchant se dédoublent avant l'aube, mon corps, mon sang, ma conscience, l'avenir en cataracte, la trace déjà effacée de mon apparition. Nommer, dire, crier, les paroles en l'air, les mots silencieux sur le papier, accrocher l'un à l'autre, petits nœuds sur la cordelette, neurones, la phrase infiniment longue tracée par l'humanité dans tous les idiomes, nervures qui un peu après nous perdurera, mais dont la beauté sera un jour de s'effacer. Nous disparaîtrons avant le langage qui sera notre linceul et lui-même, peu à peu, deviendra illisible, s'évaporera avec la matière et il n'y aura plus rien, pas même le néant, le rien, l'obscurité, car les choses ont besoin de mots pour n'être pas. Quelle merveille de savoir que le mot mort la tient prisonnière, la mort, et puis qu'elle nous explosera en ne laissant de nous que la coquille brisée, car de notre mort nous étions l'œuf. Le silence des humains est un bavardage, son silence dont chaque atome est une phrase, chaque instant un monologue, une conversation aux cent mille bouches dont on ne sait rien des visages auxquels elles sont collées et dont elles sont les trous de l'âme. Je disais tout à l'heure que bien évidemment ce texte, je ne l'ai pas choisi pour parler de Maxime Ducamp, mais plutôt pour parler des mots. Il en est question à nouveau dans ce livre, mais ce passage qui m'a beaucoup plu tout simplement de façon purement subjective, mais aussi parce que j'ai le sentiment quand Flaubert évoque les mots que bien évidemment c'est vous qui presque faites une déclaration d'amour aux mots, à la littérature et à leur pouvoir presque avec une forme je dirais peut-être d'inquiétude du devenir des mots aujourd'hui à l'époque où nous vivons de ce qu'on en fait de ce qu'il en reste est-ce que je me trompe ? Je crois qu'on est en train de vivre un peu une tragédie parce qu'il y a quelques années il y a je ne sais pas une trentaine d'années on aurait pleurniché sur le franglais sur la langue française qui s'en va on n'en est plus là là c'est la langue qui s'en va c'est le langage ce n'est pas la beauté de la langue française ce n'est pas le fait qu'on va massacrer les liaisons des mots qu'on va si on va qu'on va dire l'aspect pécunier ça c'est quelque chose qui m'effare au lieu de dire pécuniaire comme si on disait le réseau ferroviaire mais bon bref ça ce n'est pas le drame le drame c'est que les notions disparaissent c'est à dire que quand on ne sait pas dire ce n'est pas ce qu'est l'automne l'automne disparaît et on est en train de vivre ça on est en train de perdre non pas la langue mais le langage tout court et on est en train de voir se simplifier la syntaxe de telle façon que la pensée se simplifie avec elle et là j'en appelle la littérature parce que là il est de la mode dans les maisons d'édition dans le but de vendre davantage de livres je ne sais pas si ça fonctionne de vouloir simplifier au maximum les phrases de simplifier la syntaxe alors si c'est les écrivains qui commencent on ne s'en sortira plus c'est à dire si même les écrivains ne savent plus parler français s'ils ont un vocabulaire qui se raréfie comme ils sont censés avoir une langue plus étendue que la moyenne puisque c'est leur c'est leur outil de travail je veux dire là on va vers on va un peu vers la catastrophe vous voyez c'est un peu comme si voilà des enseignants soudain en savaient beaucoup moins comme les élèves sont censés en savoir encore moins que les enseignants etc etc et là la catastrophe est là et il y a une double catastrophe c'est une catastrophe politique et commerciale c'est à dire qu'on est encouragé à simplifier la syntaxe par la politique c'est l'aspect le plus tragique de la politique c'est à dire que tout ce qui est terrorisme c'est encouragé par des gens qui possèdent très bien le langage mais qui veulent que le langage se raréfie parce que quand le langage se raréfie il n'y a plus de réflexion et moins il y a de réflexion plus il y a de violence comme la lecture était la propriété de peu de gens à une autre époque le langage serait aujourd'hui l'équivalent de la lecture au Moyen-Âge par exemple tout à fait c'est exactement ce que vous dites oui oui tout à fait c'est tout à fait ça c'est à dire que vous avez des des ayatollahs qui ont une grande culture et vous avez ceux qui mettent des bombes qui en principe n'en ont pas ou du moins même s'ils sont cette culture ils ont oublié et leur vocabulaire devient de plus en plus leur vocabulaire obsessionnel devient de plus en plus réduit mais c'est pas la peine de parler d'eux en particulier on peut parler de nous parce qu'il y a un autre il y a d'autres pouvoirs qui veulent que notre vocabulaire se raréfie c'est tout le pouvoir du commerce par exemple vous avez je ne sais plus si c'est les Nike ou Nike c'est do it c'est que des trucs do it ça ne veut rien dire c'est pour rendre les enfants imbéciles pour nous rendre encore plus bêtes do it c'est complètement idiot c'est-à-dire et nous on doit avoir une vision le plus adapté au marché voilà plus adapté au marché que ce soit le marché religieux le marché de la morale qu'on veut nous faire suivre et le marché tout court le marché du commerce le commerce du coup si on en revient à la question du style qu'on évoquait tout à l'heure ça reviendrait à dire que l'importance du style chez Flaubert l'importance des mots de la phrase parfaite c'est une importance évidemment sémantique mais aussi presque politique au sens large du terme c'est-à-dire que le mot juste est important parce que si le mot n'est pas juste le concept même disparaît vous évoquiez tout à l'heure l'automne ça voudrait dire que si aujourd'hui on ne sait plus ce que veut dire le mot automne ça veut dire que le concept même d'automne disparaîtrait c'est ça ? tout à fait oui et la pensée et la réflexion n'est que mot et syntaxe voilà c'est donc alors c'est intéressant cette guerre de mener cette guerre contre la cette raréfaction du langage parce qu'elle est perdue d'avance c'est ça qui est intéressant parce que en se battant si on le faisait peut-être qu'on reculerait la victoire de la fin de ceux qui veulent la fin du langage on pourrait la reculer à l'infini tout en sachant qu'on ne gagnerait jamais il y aurait une grande beauté à faire ça ça devrait être un combat non seulement national mais international je ne sais pas du tout sous quelle forme il faudrait le faire mais quand je dis qu'il y a une tragédie qui se joue elle se joue en ce moment c'est à dire que vous avez des gens qui perdent le langage et qui tombent dans la violence pure et simple et là je parle de la violence quotidienne voilà quand vous avez des violences conjugales il y a souvent aussi un fait c'est qu'on arrive au bout du langage mais maintenant on va arriver très très vite au bout du langage très très vite de plus en plus on va arriver au bout du langage au bout du langage et donc de la réflexion de la civilisation au sens le plus général en englobant toutes les civilisations qui nous précèdent est-ce que ça voudrait dire que pour Flaubert comment dirais-je la forme est celle qui va permettre le fond va permettre et d'où l'importance qu'il lui accorde en fait et deuxième question qui suit celle que je viens de poser parce qu'elles sont liées j'aimerais qu'on évoque la question du fameux gueuloir et de la manière dont il avait de scander les mots comme ça à voix haute est-ce que tout ça est lié c'est-à-dire cette nécessité qu'il avait d'entendre sa syntaxe est-ce que vous pensez que c'était une manière non pas simplement d'articule de voir si ça sonne bien mais de de rendre ça tangible d'une certaine manière moi j'ai j'ai beaucoup de réserve sur les histoires de gueuloir de Flaubert parce que il gueulait tout le temps Flaubert non non mais tout le monde le reconnaît lui aussi il gueulait tout le temps c'est-à-dire qu'il gueulait des verres des tirades entières quand il était avec ses amis lors des repas de Mani Magni c'était un restaurant après ils sont allés à un autre restaurant après la guerre de 68 de 70 parce qu'il a fermé où il y avait les frères Goncourt il y avait Georges Sand etc Gauthier enfin bon quelques-uns on n'entendait que lui parce qu'il gueulait parce qu'il hurlait il hurlait tout le temps alors quand il était en société il hurlait des blagues qui n'amusait rigoureusement personne d'après ce qu'on nous dit tout le monde s'en plaignait beaucoup il voulait le silence mais en fait c'était une gueulerie permanente et quand il était à Croisset il était tout seul et il gueulait c'est-à-dire que sa grande passion c'était les verres c'était Racine Corneille etc et il gueulait aussi sa prose moi j'ai une seule réserve par rapport à ça c'est que dans la pratique ça ne marche pas c'est-à-dire que si vous gueulez ou que vous dites à autre voix un texte vous pouvez faire passer pour quelque chose d'extrêmement mauvais pour bon c'est-à-dire que vous avez des auteurs qui ne sont pas d'auteurs extraordinaires mais qui sont de très bons lecteurs et quand vous les écoutez vous êtes absolument sous le charme si vous avez un grand acteur vous allez lui donner n'importe quel texte même un texte technique il va vous bouleverser donc j'ai beaucoup de doutes là-dessus moi je pense qu'il en était quand même réduit après de lecture dans le silence avec ce texte qui est injecté directement dans le cerveau voilà je ne crois pas beaucoup au gueuloir même si c'est vrai qu'il gueulait et il gueulait tout mais franchement ça c'est alors tout le monde le reconnaît c'était un type qui gueulait tout le temps mais c'est vrai qu'il gueulait ses textes aussi moi j'ai en tant que petit artisan j'ai une réticence je pense que en gueulant on arrive à faire passer beaucoup de choses on a évoqué certains de ce qu'on pourrait qualifier de défauts de Flaubert et je prends évidemment des pincettes mais qu'est-ce que vous aimez le plus chez lui parce que vous avez dû passer quand même pas mal de temps avec lui au-delà des lectures que vous avez fait de ses romans pour écrire ce livre vous avez dû passer beaucoup de temps j'imagine dans une forme de promiscuité qui peut même parfois j'imagine être pesante ou pas d'ailleurs qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans cette confrontation écoutez je m'aperçois que j'aime chez Flaubert ce que j'ai décrié parce que par exemple je vous ai parlé du carcan du style par exemple de la langue etc et puis je reviens justement en faisant remonter voilà le style et la langue donc finalement j'adule ce que je critique chez Flaubert voilà parce que est-ce que ce passage par le feu de la souffrance finalement n'a pas une justification dans l'écriture est-ce que par cette espèce d'assaise de l'écrit est-ce qu'on ne débouche pas sur quelque chose qui s'appelle la littérature et elle a raison et c'est tout à fait exact donc ce que j'ai aimé chez Flaubert c'est Flaubert c'est tout parce qu'il fait partie de ces gens qui ont fait la littérature c'est comme vous avez des peintres qui ont fait l'histoire de la peinture lui c'est un des c'est un des des monuments au sens où il y aurait des monuments sur la route de l'écriture alors il y aurait tous les écrivains puis il y en a qui ont metté une statue un peu plus plus grande que les autres mais attention la statue elle est en perspective parce que là la statue de Flaubert est immense est-ce qu'elle le sera dans 20 ans dans 30 ans je l'ignore vous savez par exemple je parlais de Proust parce que c'est assez intéressant parce que Proust c'est l'essence de l'écrivain tel qu'on le conçoit depuis une trentaine d'années non seulement en France mais dans le monde entier c'est considéré dans le monde occidental comme le plus grand écrivain mais il y a toute une période où Proust est complètement dans l'oubli où Proust est considéré comme un écrivain comme un psychologue dit de façon très péjorative moi quand j'étais enfant j'avais un vieux dictionnaire à la rousse qui datait de 46 et la définition de Proust était extrêmement réduite et très restreinte on disait un psychologue original donc voilà et la statue de Proust a grandi est-ce qu'elle ne rapetissera pas est-ce que Flaubert cette espèce de personnage presque totalitaire dans notre littérature qui prend toute la place est-ce qu'il apprendra toujours je ne le sais pas je ne crois pas du tout à la permanence de ce genre de choses voilà on n'est qu'à 200 ans de sa naissance je veux dire voilà l'histoire de l'humanité je pense aussi qu'à un moment de l'histoire de l'humanité la littérature disparaîtra pour quelques raisons que je ne connais pas notre culture sera complètement transformée les livres de Flaubert on peut les comprendre mais on pourrait ne pas les comprendre vous savez il y a un livre je dois vous conseiller cette expérience parce qu'elle est extrêmement intéressante il y avait un grand auteur de l'époque un peu après Flaubert qui s'appelait Paul Bourget Paul Bourget c'est considéré comme un grand écrivain c'était un best-seller plus encore aujourd'hui que Houellebecq ou Marc Lévy c'était un best-seller absolu c'est quelqu'un d'extrêmement considéré je ne sais pas pourquoi dans ma jeunesse j'ai eu la curiosité de lire deux livres de lui dont l'un je n'en parlerai pas parce que je ne m'en souviens même pas mais le deuxième c'était l'étape c'est extrêmement intéressant parce que l'étape c'est un livre qu'il a écrit vers 1900 c'est l'histoire de deux professeurs de lettres qui sont des lycées près du Luxembourg parce que les deux professeurs n'arrêtent pas de traverser le Luxembourg l'un est un fils de bourgeois très riches donc il est professeur mais ne vit pas de son salaire et donc il est professeur de lettres l'autre est un professeur de lettres qui est fils de tout petits commerçants voilà et qui vit donc de son salaire et la morale du livre dont l'intrigue m'échappe complètement c'est que l'étape c'est-à-dire que celui qui est pauvre a raté une étape c'est-à-dire que normalement il aurait dû reprendre le commerce de ses parents s'enrichir et alors son fils troisième génération aurait pu devenir professeur et à ce moment-là vivre de serre c'est une histoire qu'on ne peut pas comprendre c'est-à-dire que là je l'explique mais elle a disparu de notre compréhension et ce que je veux dire c'est que la littérature fait appel à des sentiments certes universels mais dans un contexte qui ne l'est pas vraiment et je pense qu'il peut y avoir des auteurs qui un jour disparaissent parce qu'on ne les comprendra plus voilà c'est pour dire que les grands auteurs parce qu'aujourd'hui on nous dit est-ce que c'est le patron vous savez les patrons ils sont vous savez que un PDG il y a un mot latin je ne connais pas on peut le virer d'un rochement de menton je ne sais plus l'expression latine et les auteurs c'est un peu pareil donc actuellement c'est un auteur qui nous est précieux c'est un auteur un des auteurs les plus importants de la littérature mondiale voilà face le ciel que ça dure alors vous parliez tout à l'heure des correspondances qui sont qui sont quand même assez importantes et qui sont accessibles à tous mais il ne voulait pas que ces correspondances soient divulguées circulent après sa mort sa nièce a joué un rôle important j'imagine peut-être pas pour les bonnes raisons mais en tout cas elle a joué un rôle important dans la diffusion de certains écrits oui elle a joué ce rôle important puisque c'était l'allégataire universel il n'y en avait pas d'autres après les flaubertiens lui rendent en coutume de lui rendre hommage parce que jusqu'au moment elle s'en est occupée elle s'est occupée elle a fait l'édition connard c'était le nom de l'éditeur avec un solène avec un solène avec un solène et donc qui a été un peu caviardé mais malgré tout elle a fait cette publication non il ne voulait pas que ces lettres soient publiées il en a brûlées énormément mais il a surtout brûlées les lettres qu'on lui avait envoyées c'est à dire qu'il a brûlées toutes les lettres de Louise Collet qu'elle lui avait envoyées toutes on a un brouillon ou deux de Louise Collet c'est à dire que les lettres de Louise Collet ne les a pas mais en revanche les lettres de Flaubert elles étaient chez la fille de Louise Collet donc toutes les lettres qu'il a écrites finalement beaucoup sont restées là où il y a les plus l'auto-da-fait c'est avec Maxime Ducamp et Alfred Le Poitvin et avec ses amis qui ont ils ont brûlé beaucoup de lettres et c'est là où on a l'histoire de l'homosexualité malgré tout parce que c'est très étrange par exemple Maxime Ducamp Maxime Ducamp il a la conscience de la grandeur de Flaubert depuis le début il sait qu'il est en dessous de Flaubert ça l'embête d'ailleurs mais il compte sur Flaubert pour passer à la prostérité c'est des gens ils aimaient beaucoup la prostérité Flaubert aussi d'ailleurs et ce qui est très étrange c'est que Maxime Ducamp a brûlé toutes les lettres qu'il avait dit qu'il allait brûler à Flaubert qu'il allait brûler de Flaubert et il en a gardé une douzaine ce qui était convenu entre eux tandis que Flaubert a dit qu'il en gardait Maxime Ducamp détruit toute la correspondance de Flaubert qui lui donnait une importance colossale dans l'histoire de la littérature dès ce moment là parce qu'il le savait que c'était un grand écrivain comme c'est étrange alors la raison qui nous est donnée par Flaubert c'est qu'il était question de littérature et de dames alors de littérature pourquoi ça les aurait gênées de théories littéraires dit-il et quant aux dames c'était pas des grands playboys alors Flaubert a pu aller jusqu'à dire peu d'hommes ont eu moins de femmes que moi et quant à Ducamp qu'on connait un peu quand même la vie de Ducamp dans les lettres qu'a gardées Flaubert et qu'il n'aurait pas dû garder il y a un peu de la vie sexuelle de Ducamp qui est assez lamentable c'est pas un don juan donc c'est très très curieux que Maxime Ducamp parce que même s'il avait mis en jeu l'honneur de certaines dames ce qui est possible après tout d'épouses pourquoi n'a-t-il pas donné cette correspondance à un notaire pour qu'elle soit publiée 20 ans après sa mort puisque c'était des gens qui croyaient à la postérité je sais pas trop qu'est-ce qu'ils espéraient mais enfin c'était quelque chose qui était important et il ne l'a pas fait voilà et après on a la correspondance avec Alfred Le Poitevin dont on a des restes qui sont extrêmement sexuels et tous les autres amis de Flaubert avant d'envoyer la correspondance à sa nièce qui l'a réclamée disait oui vous savez il était très il y a beaucoup de scatologie dans ce qu'il écrivait etc il y a toujours un problème pour qu'il fasse une épuration d'enfer pour Louis Bouillet pareil le fils adoptif de Louis Bouillet a beaucoup beaucoup coupé alors voilà donc sa correspondance à part ça deuxièmement en ajoutant ça mettez-vous à sa place les correspondances de l'époque c'est un peu comme nos coups de téléphone et nos sms est-ce que qui voudrait qu'après sa mort tous ces coups de téléphone soient publiés et tous ces sms parce que c'est ça en réalité si vous voulez la publication des correspondances de Flaubert c'est scandaleux sur un plan moral c'est dégueulasse franchement c'est dégueulasse pour toutes les correspondances qui n'ont pas été données celle de Flaubert qui vraiment n'avait pas refusé qu'elle soit publiée l'oeuvre qu'a faite sa nièce est pourrie sur un plan moral c'est-à-dire que c'est pas la nièce qu'on rêverait d'avoir parce qu'elle fait le contraire de la volonté de cet oncle elle va complètement et dès le début parce qu'il y a aussi le fait que Flaubert qui est très handicapé financièrement à cause justement de sa nièce et du mari de sa nièce qui a fait des mauvaises affaires et donc Flaubert est ruiné pleure auprès des éditeurs pour qu'on fasse des rééditions mais les éditeurs ne sont pas enthousiastes par contre Madame Bovary à nouveau il voudrait bien publier une édition illustrée de Madame Bovary il a toujours refusé que ses livres soient illustrés bon au lendemain de sa mort allez les Comorville c'est-à-dire Caroline et le mari allez on fait les éditions illustrées immédiatement c'est-à-dire que pour avoir exploité le tonton ils ont exploité le tonton j'emploie ce mot commun parce que qu'ils ne l'employaient pas par rapport à Flaubert parce que c'est assez pourri sur ce plan-là on peut dire qu'ils se sont gobergés dans des proportions considérables après sur le plan de la littérature la littérature lui dit merci parce que finalement elle n'a rien laissé perdre elle est allée chercher les correspondances de tout le monde les lettres qu'elle a pu récupérer j'ajoute j'ajoute qu'il y a encore des lettres qui se promènent dans la nature et dans les ventes publiques et je crois qu'en réalité en plus on n'a pas la substance souvent des lettres parce qu'une lettre publiée perd 50% de sa valeur c'est sa valeur vénale dans les ventes mais donc il y a encore un mystère qui peut planer mais on peut encore avoir des lettres qui modifient complètement notre vision de Flaubert des lettres vous savez c'est pas si extravagant parce que là récemment vous savez ce qui est arrivé c'est qu'on a retrouvé je crois 50 lettres du père d'Hitler c'est complètement absurde parce que le père d'Hitler n'était pas connu évidemment et on a retrouvé il y a 2 ans 50 lettres du père d'Hitler qui donne un tout autre jour sur la famille d'Hitler puisqu'on n'avait aucun document donc ça peut arriver voilà cette histoire pour Flaubert qui paraît complètement farfelue peut-être qu'on trouvera 100 lettres de Flaubert à je ne sais qui qui à Alfred de Brune vous avez fait le choix et ce sera ma dernière question avant de vous laisser terminer par un dernier extrait que vous avez choisi de lire pour clore cet échange vous avez fait le choix de raconter Flaubert au crépuscule de sa vie il est mort assez jeune même pour l'époque pourquoi la mort plane au dessus de ce roman au dessus de cette histoire ou pourquoi est-il au contraire dans un écrin qui va le mener vers la mort pourquoi avez-vous fait ce choix de contexte parce que Flaubert c'est la mort c'est une obsession chez lui d'abord il a été frappé si j'ose dire par il se voit comme un survivant alors ce qui est très parce qu'il y a eu trois madame et monsieur Flaubert ont eu six enfants et il y en a trois qui sont morts en bas âge ce qui n'est pas extraordinaire pour l'époque mais bon lui il se voit comme un survivant il dit toujours qu'il y avait sa place dans la tombe parce qu'on pensait qu'il n'allait pas survivre etc et puis il est frappé de plein fouet par la mort par la mort de son père et puis deux mois après par la mort de sa soeur et puis après par la mort d'Alfred Le Poitvin donc très jeune il est frappé par la mort et j'allais dire à l'époque on était mourant parce qu'on guérissait de rien c'est à dire qu'on était malade toute sa vie c'est à dire qu'on était on était un survivant et l'obsession de la mort pour Flaubert c'est quelque chose dont il parle toujours de la mort c'est vraiment elle est très proche et il la présente comme le plus grand bonheur en fait toujours c'est pour ça je dis qu'il se plaint tout le temps c'est à dire qu'il dit on ne peut pas regretter sa jeunesse on ne peut pas regretter la vie donc finalement c'est obsessionnel chez Flaubert et Flaubert c'est la mort Flaubert c'est la mort aussi dans ses livres Madame Bovary c'est l'agonie de Madame Bovary c'est un passage important du livre il aurait pu dire qu'elle était morte ou empoisonnée ça n'a pas été le cas est-ce que Régis Geoffrey a la même obsession que Flaubert non moi je suis beaucoup plus je suis beaucoup plus extravagant donc ça va un peu dans les deux sens et puis je trouve que Flaubert peut-être se joue un peu la comédie la comédie du grand malheur à laquelle il ne doit pas croire toute la journée parce que autrement vous ne pouvez pas vivre si vous pensez que vous êtes si malheureux tout le temps Jésus Geoffrey avant de vous laisser lire cet extrait je voudrais vous remercier pour cet échange autour donc de votre dernier livre le dernier bain de Flaubert et publié aux éditions du Seuil merci beaucoup pour cet échange et on va laisser le livre parler d'accord alors c'est la fin du livre la fin finale du livre voilà c'est les dernières dernières lignes la disette de mots rarifie le réel sans phrase complexe la pensée boîte quand vous ne saurez plus votre nom vous ne saurez plus qui vous êtes le langage est une lumière il est clair il illumine plus on perd de mots plus le jour se lève tard tombe tôt moins les journées sont radieuses et même la nuit est grise car les étoiles s'éteignent au fur et à mesure qu'elles perdent leur identité de vos jours à force de ne voir en elles qu'un utilitaire la langue perd ses fruits ses branches et s'atrophie certains de vos enfants ne connaissent plus le mot automne et ce sont les saisons elles-mêmes qui disparaissent ceux qui les encouragent à s'exprimer avec leurs propres mots sont des maltraitants au lieu de les habituer à se contenter de leur misère jetez-les dans la chambre forte du langage afin qu'ils puissent un jour décrypter le monde française ma langue que désormais la langue soit milliardaire dans toutes les monnaies de la planète des univers des siècles et des millénaires mieux vaudrait encore une langue mêlée que de misérables bribes de français incapables de raconter la réalité quand le mot mélancolie se sera dissous cette nuance de tristesse aura disparu avec lui quand surannée sera mort et enchantement merveille félicité euphorie un pan de la réalité se sera effondré l'intelligence s'atrophie à chaque mot qui sombre que la langue soit hétéroclite faite de français d'espagnol de portugais d'anglais de russe de norvégien de néerlandais d'océanien de chinois tous les accueillent les noms les verbes les adjectifs les insultes pourvu qu'ils nomment qu'ils disent qu'ils pourfendent qu'ils exultent qu'ils causent tout crie mais rien ne dit que le silence advienne mais que le bavardage intérieur prolifère que la pensée gagne des territoires inconnus qu'elle s'installe partout et construise des raisonnements des poèmes des œuvres qu'on m'ont bâti des temples des tours des villes que le mot partout soit dise conclu précède penser dire nommer construire des histoires partir de toutes pièces des idées productives comme des usines que soient dites même des choses encore impensées la langue prémonitoire qui soupçonne le futur le pousse le propulse à soi seul le rythme de la phrase est un explorateur le tangage infini du langage emporte si loin que lorsqu'on ouvre les yeux on aperçoit tout autour de soi un paysage inconnu des forêts des histoires des beautés neuves agonie de l'esprit les mots les mots abreuver les enfants les adultes et les vieux de mots nouveaux antiques surannées inventées encore gluants devenir de naître réduire le vocabulaire couper la langue à la langue c'est le génocide de la pensée et le crématoire de la liberté sans mots vous serez même incapable de vous apercevoir que vous ne pensez pas que depuis si longtemps vous n'avez pas pensé que vous ne penserez plus jamais et alors vous n'aurez plus d'avenir humain et alors faute de mots en vous pour le ressusciter vous n'aurez plus de passé et alors l'espèce humaine sera devenue une race de bestiaux qui seront vos propriétaires qui gardera votre étable qui vous conduira à l'abattoir à l'abattoir